La direction nous considère comme des clandestins. C'est ce que nous a dit le commandant, quand nous étions des clandestins, on ne devait pas être à bord. Et pourtant les marins de la Britanniféris n'ont pas l'intention d'abandonner le navire, rester à bord coûte que coûte à l'image des personnels de l'Armorik. Comme sur les 7 autres bateaux de la compagnie, ils ont voté la reprise du travail samedi dernier, mais la direction a choisi d'immobiliser toute sa flotte. Un bras de fer à rebondissement puisque désormais c'est la relève des équipages que Britanniféris tente d'annuler. Pas de quoi désarmer les salariés qui ont fait le forcing et sont venus relever leurs collègues de l'Armorik. Je ne vois pas pourquoi on m'empêchera d'aller à bord, c'est notre outil de travail. Mes collègues y sont et je peux les remplacer, c'est tout. On a aussi des collègues qui sont là depuis une semaine, qui sont à bord. Sur certains bateaux il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité, il n'y avait plus à manger. Donc ils ont tenu ces quelques jours et il est important qu'on prenne la suite. À bord de l'Armorik, c'est le système D qui a joué son rôle, pour manger surtout puisque les frigos étaient sous-cellés. Les marins en ont gros sur le cœur, leurs salaires sont gelés. Normalement il ne devrait rester que les officiers à bord pour assurer la sécurité du navire. Quelles sont les relations entre vous et les officiers ? Nous sommes assez distants, on évite de se parler ou de provocation. Je pense que chacun reste un petit peu dans son coin. Eux ils sont considérés comme au travail, ils vont être payés à la fin du mois, alors que nous on ne sera pas payés. Pour l'heure, les négociations de sortie de crise entre syndicats et direction de la Britanniférie se poursuivent au siège de la compagnie. Merci. Merci. Merci.